Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une double vidéo puisqu'il y a cette vidéo qui est sortie aujourd'hui et il y aura une seconde partie qui sortira demain. Ces deux vidéos seront consacrées à l'analyse, aux clés du multiplex qui se jouera dimanche soir à 21h, la 38ème journée de Ligue 1 encore riche en enjeux. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lutte pour le maintien qui s'annonce aussi palpitante que celle à l'Europe et que celle au titre. Et demain du coup, on parlera de cette course du haut de tableau avec des places à jouer en Europa League Conférence, en Europa League, en Ligue des Champions et puis bien sûr le titre de champion de Ligue 1. Pour ces deux vidéos, j'ai choisi de confier la parole aux supporters des clubs qui ont encore quelque chose à jouer puisqu'ils connaissent véritablement leur équipe mieux que moi et ça permet aussi de varier les points de vue et de pas seulement avoir mon opinion. Je les remercie beaucoup d'avoir contribué à cette analyse. Vous allez les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Sur ce, on ne perd pas de temps et on va s'intéresser directement à la question qui va rester en Ligue 1. De le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant. 5 équipes sont mathématiquement engagées dans cette course en maintien, cette course pour éviter cette 18e place de barragiste en sachant que Nîmes et Dijon, 19e et 20e sont déjà assurés de redescendre. 5 équipes donc, mais j'ai choisi de retirer les Girondins de Bordeaux tant la probabilité de les voir descendre est assez faible. En effet, les Girondins se sont fait un bien fou, ont réussi à sortir la tête de l'eau au dernier moment en allant battre Lens le week-end dernier. Pour voir Bordeaux 18e à l'issue de la 38e journée, il faudrait que Nantes gagne contre Montpellier, qu'il y a un match nul entre Lorient et Strasbourg, que Brest ne perde pas contre le PSG et que Bordeaux perde par plus de 4 buts d'écart contre Reims. En retirant Bordeaux, il nous reste 4 équipes en danger pour ce maintien. Le Stade Brestois, Strasbourg, Lorient et le FC Nantes. Et il faut savoir que c'est peut-être celle qui est la plus haute au classement, donc l'équipe du Stade Brestois, qui peut craindre le plus de terminer 18e à l'issue de cette 38e journée. Brest terminera 18e si Lorient ne perd pas à Strasbourg, si Nantes ne perd pas face à Montpellier, et si Brest perd contre le PSG. Ce sont donc 3 événements qui ont des chances de se réaliser. Nous, en tant que simples spectateurs de la Liga, on aimerait voir cette équipe brestoise rester dans notre championnat, notamment par le fait que les Brestons ont toujours été attentifs à la production de spectacles, à produire un jeu séduisant. Malheureusement, ils ont été trahis par leur irrégularité cette saison, avec une fin de saison qui est vraiment creuse, 7 points pris sur 27 possibles lors des 9 derniers matchs, ce qui fait que Brest est passé d'une 13e place plutôt rassurante, avec 9 points d'avance sur le premier legable. Au pire des scénarios, c'est-à-dire devoir aller chercher son maintien lors de la dernière journée contre le Paris Saint-Germain. Déjà, c'est très dur de battre le Paris Saint-Germain en temps normal, encore plus quand les Parisiens ont l'obligation de gagner pour espérer encore aller chercher le titre. Ce sera un obstacle très difficile à franchir pour Brest, surtout que les Brestois, en dehors du fait que Paris soit très fort, n'aiment pas ce genre de match où ils doivent laisser le ballon à l'adversaire, et ce qui met en évidence notamment les lacunes défensives de Brest cette saison. On peut donc assez facilement dire que Brest sera dépendant des autres pour voir s'ils pourront se maintenir ou non. Au contraire de Nantes, Nantes, lui, à l'écarte entre les mains, peut acquérir son maintien par lui-même, en allant chercher une victoire contre le Montpellier héros. En revanche, si les Nantais perdent contre Montpellier, ça sera fini. Et s'il y a un match nul, il faudrait que Brest ne perde pas face au PSG, et qu'il y ait nul entre Strasbourg et Lorient pour voir Nantes rester à cette 18e place. Les Canaries ont donc l'obligation de gagner contre Montpellier, mais un match nul serait aussi plutôt bénéfique pour Nantes. Tant les autres conditions à réunir s'il y a match nul pour rester 18e sont plutôt inattendues. Les Nantais reviennent de très loin, puisque à la 32e journée, ils étaient encore 18e, avec 4 points de retard sur le premier non-relégable. Puis il y a eu ce sursaut d'orgueil lors des 4 derniers matchs, avec 4 victoires, 4 victoires contre des concurrents directs, des victoires cruciales contre Strasbourg, contre Brest et contre Bordeaux. Le classement Nantais présente une certaine part d'illogique, puisque déjà au regard de la saison globale, le contenu du jeu des Nantais n'était pas flamboyant, mais n'était pas à mon sens celui d'un 18e de Ligue 1. Si on regarde maintenant les expected points, Nantes serait normalement 11e si la logique avait été respectée, et non 18e. Les joueurs sur le terrain présentent une certaine dose de talent, que ce soit Lousa, Blas, Simon, Colomwani ou même Koulibaly, qui ne sont pas des offensives d'un niveau Ligue 2. Alors pourquoi Nantes a totalement raté sa saison, mais finit plutôt bien, finit même extrêmement bien, puisqu'on l'a dit, 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Il peut y avoir une dimension mentale qui joue, avec une dynamique retrouvée qui forcément impacte le mental des joueurs, qui balaye les doutes et qui facilite aussi les automatismes, notamment entre les éléments offensifs. Ça peut être un facteur parmi tant d'autres, parmi tout un tas de composantes qui font que les Nantais finissent extrêmement bien cette saison. Ça s'est joué aussi à quelques détails, puisque le premier match, donc la première victoire de cette série de 4, c'est un match contre Strasbourg, et le match n'est pas forcément dominé par les Nantais. Finalement, ils arrivent à sortir avec la victoire, mais c'était un match qui aurait pu aussi très bien leur échapper, et continuer à plonger le FC Nantes dans cette dynamique négative. Ce revirement de situation, il est quand même assez inattendu, il était assez imprédictible avant cette fin de saison. Au final, c'est quand même très compliqué de dégager une raison évidente, à quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire que Nantes gagne ses 4 derniers matchs. Deux autres équipes seront de la partie dans cette lutte pour le maintien. Il s'agit donc de Strasbourg et de Lorient, qui s'affrontent tous deux dimanche. Alors, quel scénario ? Strasbourg terminera 18e si les Strasbourgeois perdent contre Lorient, si Brest ne perd pas contre le PSG, et si Nantes ne perd pas contre Montpellier. On va peut-être aborder avec un tout petit peu plus de sérénité, côté Strasbourgeois, ce match contre Lorient, puisqu'il y a toujours cette condition, Brest ne perd pas contre le PSG, qui est assez improbable, on ne va pas se le cacher. Globalement, si on veut tirer des enseignements de cette saison Strasbourgeoise, on peut la juger comme une saison en demi-teinte. On a des joueurs qui ont fort heureusement confirmé les attentes qu'on avait placées en eux en début de saison, comme Simakhan, qui a été ensuite vendu à Leipzig. Stjiku ou Ajork, Ajork qui a jusqu'à présent mis 16 buts, donc c'est la première fois depuis un certain Zitelli au Racing en 96-97, où on n'avait pas un joueur qui avait marqué autant de buts sur une saison en Ligue 1. Puis on a eu de belles surprises aussi, comme Gilbert qui est arrivé en janvier, et qui nous fait une très belle deuxième partie de saison. Malheureusement, on a un effectif qui n'a pas forcément toujours été soudé cette saison. Une partie était aussi contre l'entraîneur, donc ça n'aide pas du tout non plus. Tous les choix n'ont pas forcément été bons, tous les choix qui ont été faits par la direction n'ont pas forcément été cohérents non plus. D'un autre côté, on a le FC Lorient, qui lui se retrouve dans une situation beaucoup plus délicate. Deux scénarii feraient descendre le club jusqu'à cette 18e place de barragiste. S'il est l'orienté, font match nul à Strasbourg. Si Brest ne perd pas face au PSG, et si Nantes gagne face à Montpellier. Ce qui semble être le scénario le moins chanceux pour les Lorientés, puisqu'on l'a dit, il y a toujours cette condition, Brest ne perd pas contre le PSG, qui serait vraiment une surprise. Pour l'autre scénario, les Merlues seraient 18e en cas d'une défaite contre Strasbourg. Si Brest garde une meilleure différence de but, on est à moins 14 pour Brest, et à moins 18 pour Lorient, et si Nantes ne perd pas face à Montpellier. La saison lorientaise n'a pas été à la hauteur de l'enthousiasme qu'on pouvait avoir en début de saison, après un titre décroché en Ligue 2 l'année dernière, et un Mercato très prometteur. On a eu énormément de mal à rentrer dans une saison. L'été dernier, on frappe fort sur le Mercato. Déjà, on met 8 millions chacun sur deux attaquants, qui sont guérés biches chez Mofi. Et en première partie de saison, le premier, on marque 3 buts, dont 2 sur pénalty, et le second, le second ne marque pas. Ils étaient très mal servis. En fait, on n'arrivait pas à trouver un plan de jeu bien défini. Même si on sait que Christophe Pellissier est un très bon coach, il n'arrivait pas à trouver la formule. En début de saison, on avait un style de jeu offensif, même trop offensif, puisqu'on se faisait prendre en transition. On était très mauvais dans notre transition défensive, parce qu'on n'avait pas les bons profils. Au niveau offensif, en deuxième partie de saison, on a trouvé un vrai équilibre. On a misé beaucoup plus sur nos qualités en transition offensive, en jouant sur la puissance et la vitesse de Thierry Mofi, de Yohan Ouissa, de Armand Lorienté. C'est un style de jeu qui nous convient beaucoup mieux, et qui a permis, en début de deuxième partie de saison, de se remettre en confiance. Le match Lorient-Strasbourg présente donc un enjeu majeur pour les deux équipes, afin d'assurer son maintien sans dépendre des autres. On peut s'attendre à un match serré, tant le rapport de force-faiblesse est assez équilibré entre les deux équipes. On peut imaginer aussi que c'est le premier but qui va conditionner finalement le plan de jeu des deux équipes. Cette année, on a eu un gros manque au niveau du mental de tous les effectifs. C'est la grosse faiblesse cette saison. L'entame de match par contre, face à Lorient, sera la clé de cette rencontre. Le Racing a toujours du mal à se lancer dans les matchs, et lorsqu'ils arrivent à bien commencer une rencontre, en général, le résultat suit aussi. Mais voilà, il va falloir continuer à faire notre jeu qu'on a pu produire cette saison. Surtout en cette deuxième partie de saison. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, on est en grande difficulté. On est 19e à l'extérieur. Donc, ce n'est pas forcément un match qui nous correspond. C'est un peu comme le match de Metz. Ça se joue sur très peu de choses, même si on domine le match. Donc voilà, il va falloir exploiter au mieux nos transitions offensives. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la course au maintien qui, au final, sera aussi palpitante que celle à l'Europe et que celle au titre. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'assister à cette lutte pour le maintien dans cette 38e journée de Ligue 1. Je remercie énormément au cœur du RCS et à Esmerlu qui sont venus nous parler respectivement de Strasbourg et de Lorient. Soyez là demain puisqu'on va continuer cette analyse et on va poursuivre sur les enjeux et les clés de la lutte pour le haut de tableau. A demain. Salut. De le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert, il est dressé. C'est magnifique. Juste avant de partir en vacances, au dernier moment, ça vous rappelle quoi ? Au dernier moment, on passe la tête.